... En fait, Tudio qui était un personnage au départ quand on l'a commencé à tous les deux un peu sur l'Ordre, et on s'est aperçu au profil de l'histoire qu'il s'est imposé en fait. Il s'est imposé, on nous a... on a changé un peu d'avis toutes les deux sur lui. Et, je ne sais pas, il y avait un côté très mystérieux, et puis on avait vraiment envie de développer son personnage. Il s'est avéré que la fin de l'histoire s'est amenée comme ça et que... C'était une évolution naturelle, le fait, de son personnage qui s'est glissé au premier plan. On s'en aperçoive. Et après, c'est vrai qu'on se dit qu'il a un potentiel, et on ne connaît pas encore très bien malgré les symptômes de ça où il était présent. Non, très naturellement. Et puis l'envie, oui, de ne pas tout à fait lâcher plus haut que ça. C'est une façon de continuer sans faire la même chose. Oui, on parle plus dans les super héros un peu discrets, comme ça, qui se fondent dans notre monde, dans notre société. Le thème du secret, c'est quelque chose qui nous intéresse de toute façon. C'est vrai que pour ça, il y avait ce côté aussi, on ne compte pas comme tout le monde, on fait comme si on était comme tout le monde. Là, on a voulu continuer ça avec du dual, avec en plus la dimension. On aimerait bien, nous, se débarrasser, finalement, de ce côté super pouvoir, super différent, le côté fardeau, finalement. Nous, en tant qu'être humain, on adorait pouvoir faire tout ce qu'ils font. Pour eux, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Ce qui nous a intéressés, même toute la saga oxapologues, c'était plutôt le côté humain. Ce n'est pas tellement la magie. Je crois que la magie nous a servi de prétexte pour exprimer des choses, des grandes idées, des messages qu'on avait envie de faire passer, mais des messages qui sont finalement très universels et très humains. C'est avant tout la capacité de l'être humain à s'adapter, à faire face à certaines situations. La magie, oui, mais on a tous quelque chose de magie pour nous. Mais en fait, même si on a des choses qu'on préfère, on se sent mieux à écrire, ça ne veut pas dire que moi, je ne vais jamais faire de psychologique, au contraire. Qu'hier, il y a une poire de magie qui est achoumée. Au fait, au journaux, c'est vrai qu'en écrivante, on s'est découvert des choses, mais ce sont des reparations. La plus particulière, c'est un peu plus par rapport aux personnages. Toi, tu vas être long sur Mortimer, un peu comme ça. Tu es un petit chef. C'est un peu comme ça, avec le retour, Marie-Anne, C'est vrai que moi, je préfère le faire, je me sens plus proche d'un personnage comme Zoé, comme Tudual. Je ne dis pas la réponse, elle se fait là, mais ce n'est pas tranché. Les frontières sont complètement poreuses. On passe d'un registre à l'autre, d'un personnage à l'autre, en s'impliquant autant l'une que l'autre. C'est juste qu'on font mieux. On a une petite affinité particulière avec les uns et les autres personnages. Les lecteurs sont impatients et nous, voilà, malades. Fébriles, c'est plus un fébrilité comme impatience. C'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de travail parce qu'on a dû le sentir assez vite. On a travaillé un peu plus tard. Je pense que les lecteurs sont aussi bons. Les lecteurs sont impatients et nous, voilà, malades. Comme à chaque fois qu'un livre sort, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Donc, on part de ce principe, voilà, il faut reposer plus, mieux et encore. Essayer de donner toujours le meilleur de soi-même, pas se reposer sur quelque chose qu'on croit établi et acquis. C'est pas bon. Donc, non, on en est malades à chaque fois. C'est ça qu'il n'y en a fait. Ça ne se soigne pas. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. Oui, dans la tête. Oui, parce qu'on a trouvé le scénario d'être en volume. Donc, on travaille sur tout. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. C'est la fin de la série. C'est la fin de la série. Elle reste toujours un petit peu en arrière-fond de ses personnages, puisqu'elle est partie de leur passé. à ce qui est leur passé à ce moment-là de l'histoire. Mais un passé qui peut très bien aussi ressurgir. On peut tout imaginer de toute façon.